L'Église et la contraception Louez-sois Jésus-Christ qui nous a appris à nous aimer les uns les autres. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Dans une vidéo intitulée « Mariage, l'Église et la contraception » publié sur le site Gloria TV, M. Arnaud Dumouch enseigne que dans certaines circonstances, la contraception ne serait pas un péché. L'Église enseigne exactement le contraire. Nous lisons en effet dans le catéchisme de l'Église catholique, auquel il faut toujours se référer pour connaître la doctrine véritable de l'Église sur un sujet donné, que la contraception est intrinsèquement mauvaise, c'est-à-dire en elle-même, indépendamment des circonstances et de l'intention. Le principe avancé par M. Dumouch est que certaines finalités permettraient des solutions qui sont des moindres mots. Or, cette doctrine a été condamnée par le pape Paul VI qui écrit, je cite « On ne peut invoquer comme raison valable pour justifier des actes conjugaux rendus intentionnellement inféconds le moindre mal. » Et Jean-Paul II « Les circonstances ou les intentions ne pourront jamais transformer un acte intrinsèquement mauvais, de par son objet, en un acte subjectivement honnête ou défendable comme choix. Si donc il est parfois licite de tolérer le mal, il n'est jamais permis de le vouloir. » Saint Paul écrit que celui qui fait le mal en vue d'un bien mérite sa condamnation. Mais non content d'inviter à pécher sous couvert de compassion et de charité, M. Dumouch ose attaquer l'autorité de l'Église en prétendant mettre en contradiction son enseignement dogmatique et la pastorale, comme si l'Église enseignait des choses impossibles à réaliser. Minant ainsi la confiance que l'on doit avoir en elle, il accuse notamment, je cite, « De ne pas toujours avoir été sage en matière d'éthique et sexuelle, comme s'il appartenait à lui de juger l'Église. » C'est la troisième fois que je montre comment M. Dumouch, infecté par l'hérésie moderniste, mêle le vrai et le faux, la doctrine catholique et ses propres élucubrations, et conduit ainsi les âmes qui l'écoutent à accepter le péché et donc à se donner. Mais il ne craint pas même le ridicule d'inviter ceux qui pratiquent la contraception à ne pas communier, révélant ainsi la condamnation de sa propre conscience. Car pourquoi ne devrait pas communier ceux qui pratiquent la contraception si la contraception n'est pas un péché ? Je rappelle pourquoi la contraception est toujours un péché grave. Parce qu'elle empêche le don total de soi dans l'acte voulu par Dieu comme expression propre de l'amour des époux, scellé dans le mariage et ordonné de soi à la génération d'un nouvel être humain. Aussi vrai que l'amour donne la vie, fait vivre. Faire semblant d'aimer en faisant semblant de se donner n'a jamais rendu personne heureux, mais au contraire détruit en soi et en autrui la très haute vocation humaine à l'amour. Et si l'amour n'est pas respecté dans sa vérité, qu'est-ce qu'il le sera ? C'est pourquoi la mentalité contraceptive est la plus grande pourvoyeuse d'enfants à l'avortoire, de couples au divorce et en conséquence d'enfants asociaux. La réponse à la question de la maîtrise de la fécondité n'est pas la contraception, mais la méthode de régulation naturelle des naissances qui implique la maîtrise de soi et le respect de la nature telle qu'elle est. Si l'amour est le don de soi, alors plus je me maîtrise, plus je me possède et plus aussi je peux me donner. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils changeraient de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada